bonjour nous allons fabriquer un jeu qui s'appelle la cible décimale il faudra lancer un objet sur une cible et selon la couleur sur laquelle il tombe vous gagnerez un certain nombre de points s'il tombe dans la zone bleue vous gagnerez une dizaine s'il tombe dans la zone verte vous gagnerez une unité s'il tombe dans la zone jaune vous gagnerez un dixième s'il tombe dans la zone orange vous gagnerez un centième s'il tombe dans la zone rouge vous gagnerez un millième vous pouvez jouer avec votre petit frère ou votre petite soeur mais bien sûr vous devrez faire les calculs car ils ne savent pas faire les additions de décimaux que vous vous savez faire on commencera par tracer le grand disque rouge dont le diamètre est de 21 cm pour loger dans une feuille entière son rayon mesurera donc 10,5 cm il est nécessaire pour tracer le cercle avec le compas le cercle orange lui aura un diamètre de 17 cm c'est à dire un rayon de 8,5 cm le cercle jaune lui aura un diamètre de 13 cm donc un rayon de 6,5 cm le cercle vert présente un diamètre de 9 cm donc un rayon de 4,5 cm et le dernier petit cercle du centre présente un diamètre de 5 cm donc un rayon de 2,5 cm nous allons aussi devoir mesurer le périmètre de ce grand cercle car nous allons fabriquer une petite barrière pour éviter que l'objet que vous allez lancer ne sorte de la cible nous allons donc calculer quel est le périmètre de ce cercle et vous connaissez bien les formules nous allons avoir besoin du diamètre vous en souvenez il mesure 21 cm vous devez également vous souvenir que le périmètre ou la longueur d'un cercle est égal au diamètre multiplié par pi ici notre diamètre vaut 21 cm donc nous allons le multiplier par 3,14 notre diamètre mesure donc à peu près 66 cm mais comme nous devons prévoir une petite bande de 2 cm pour pouvoir mettre de la colle nous allons lui ajouter ces 2 cm et nous obtenons une bande qui mesure au total 68 cm et maintenant action sur une feuille nous allons donc commencer par tracer le grand cercle de rayon égal à 10,5 cm nous allons continuer par le cercle dont le rayon est 8,5 cm ensuite tracer le cercle dont le rayon est 6,5 cm continuez en traçant le cercle dont le rayon est 4,5 cm et pour terminer tracer le petit cercle dont le rayon est 2,5 cm appliquez vous bien pour colorier faites comme moi maintenant découpez avec application puis écrivez les fractions décimales maintenant préparons la grande bande de papier qui va servir de barrière pour éviter que le petit objet ne sorte de la cible préparez quatre bandes de 4 cm de largeur coller les de manière à obtenir une bande dont la longueur est supérieure à 68 cm sur cette bande placez une ligne à 66 cm et une autre à 68 coupé à 68 et coller pour obtenir une ceinture de 66 cm de longueur il ne reste plus qu'à fixer notre barrière tout autour de notre cible et voilà c'est prêt vous pouvez commencer à jouer il suffit de lancer un petit objet pour obtenir des points faites 10 lancer et additionner les points ainsi obtenus si vous pouvez jouer contre quelqu'un c'est le joueur qui obtient le plus grand nombre de points qui a gagné la partie si vous jouez contre votre petite serre votre petit frère qui ne sait pas additionner les fractions décimales alors c'est vous qui devrait faire les opérations pour l'aider placez vous assez loin de la cible pour ne pas pouvoir choisir où tombera l'objet